La question de Raphaël. Y a-t-il une explication, l'impression de déjà vu ? Oui, alors il y en a qui ont voulu dire que c'était le résultat, on revit une situation qu'on a vécue dans le Guilgou le passé, dans la reincarnation passée. Il semblerait que c'est faux, parce qu'il n'y a aucune raison que dans la reincarnation, on était exactement dans la même situation. Tu vois la même situation, ce n'est pas possible, c'est tout ce qui se ressemble, mais ce n'est pas la même situation, c'est la même épreuve qui revient. Tu étais une fois, je ne sais pas, moi, donnez-moi le nom d'un bled au Maroc, à Kasbatadla, d'accord, c'est un bled, voilà, à Ouarzazate, et tu as rencontré la fille du cher là-bas, Fatima. Elle t'a fait un petit clin d'œil, tu as fait un petit clin d'œil, et ça s'est mal terminé. Bon, tu t'as envoyé maintenant au Guilgou, ce coup-là, tu es en Norvège. Et tu vois la fille du maire de la ville, Ingrid, mais c'est Fatima qui est revenue ce coup-là en blonde aux yeux bleus, d'accord. Et hop, de nouveau, tu fais un clin d'œil, et toi aussi un clin d'œil, et hop, c'est l'épreuve que tu as du Guilgou le passé. On ne peut pas dire que c'est l'impression du déjà-vu, parce que dans le Guilgou le passé, c'était une pied noire. Là, c'est une blonde aux yeux bleus, rien à voir. Quand on a l'impression du déjà-vu, on a déjà vu de ce qu'on voit là, maintenant. Donc, réponse, ce n'est pas la réincarnation, c'est... ou bien, on va dire, du point scientifique, non divin, tout simplement, une impression. Une impression, c'est tout, mais en fait, ce n'est pas du déjà-vu. Si on parle maintenant de Nechama, alors il se peut que la Nechama, elle voit à l'avance ce qui va arriver, et là, elle t'envoie le message, tu vois, tu es en train de vivre... Vu que la Nechama l'a déjà vu, donc c'est déjà une impression d'avoir déjà vécu cela. C'est la Nechama qui nous envoie cela. Comme je l'ai dit, il y a une imperméabilité entre nous et notre Nechama, qui, des fois, n'est pas tout à fait imperméable. C'est le cas des autistes. Les autistes, vu qu'ils ont une conscience très, très réduite, voire pas de conscience du tout, donc, on se met en contact avec leur Nechama. Il m'a expliqué un spécialiste des autistes, il y a 15-20 ans, je vais aller le voir, il m'a dit, tu vois, l'autiste, on demande à l'autiste, est-ce que tu veux faire du vélo ? Il dit oui. Tu ne veux pas étudier un peu de Torah ? Il fait non. Après, on lui demande avec l'appareil, on met un clavier, et sans regarder, tac, 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 ils sont regardés, parce que c'est la Nechama. Tac, 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 il répond, tu veux faire du vélo ? Il dit non. Faire de la Torah ? Oui. Tu veux du vélo ? Il dit oui. Tu veux de la Torah ? Non. Tac, 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 il lui dit tout le contraire. Quand tu lui parles, c'est son corps qui répond. Un corps, il veut du vélo, il ne veut pas de la Torah. Là, le Nechama, elle s'en fout du vélo, elle veut de la Torah. Tout dépend à qui tu t'adresses. Donc, les autres, avec lesquels on peut se mettre en relation directe avec leur Nechama, parce qu'ils n'ont pas de conscience qui fait arrêt, par le biais du clavier, alors, c'est l'Echama qui va parler. Nous, on n'a pas ça. Alors, des fois, il y a des choses qui passent. Comme je l'ai dit, il ne voit pas, mais sa Nechama voit. Et des fois, il y a des prémonitaires, même des fois, des gens éveillés, ils sentent, et en sixième sens, ils ont des indications prémonitoires, prémonitoires, ça vient de la Nechama, qui est divine et qui voit tout. Baruch Adonai, loram al-bhamen.